Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en 3 minutes ou moins. Et au menu du jour, on s'intéresse à la fonction trier. Alors la fonction trier, ça sert à quoi ? Ça sert à prendre une base de données et puis la trier, tout simplement. Donc, remettre de l'ordre qui nous intéresse pour pouvoir mieux visualiser, bien sûr, les données directes après. Sachant que c'est une fonction qui va s'auto-propager sur plusieurs lignes et plusieurs colonnes si elle en a besoin. Alors, en l'occurrence, on cherche à trier le tableau de gauche, donc numéro, facture, date et montant acheté, dans l'ordre chronologique, donc par rapport à cette colonne-là. La colonne, c'est, eh bien, on va y aller, on va utiliser la fonction trier. Le tableau qu'on veut trier, eh bien, c'est ces données-là. L'index tri, c'est le numéro de colonne par rapport à laquelle on cherche à trier. Donc, ici, ce n'est pas ordre chronologique, donc on va mettre 2. L'ordre de tri, c'est croissant. Et est-ce qu'on veut trier par colonne ou par ligne ? En l'occurrence, on veut trier par ligne, parce qu'on veut trier verticalement. Et donc, on peut valider ça, et on obtient toutes les factures rangées dans l'ordre chronologique. Imaginons qu'on voulait trier par montant acheté, du plus petit au plus grand, eh bien, au lieu de 2, on aurait mis 3. Et on obtient les données rangées de la facture la plus basse à la plus élevée. Voilà donc pour la fonction trier. On se retrouve dans une autre vidéo pour une autre fonction ou un autre outil. Merci. Merci.